alors bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour créer un compte warhawk coréan on va commencer tout de suite donc vous allez donc aller sur ce site là qui vous permet de créer attendez on va donc commencer par le commencement peut-être donc vous allez sur ce compte sur ce site là je passerai l'url du site y'a pas de soucis donc à gauche c'est pour créer un compte enfant à droite à créer un compte adulte donc vous cliquez sur le compte adulte là vous avez une norme d'utilisation de warhawk coréan donc bon vous couchez tout vous comprenez tout bien évidemment bouton de gauche pour valider là on vous demande un KSSN le KSSN c'est un numéro de sécurité sociale coréen donc pour ça il va falloir vous l'approprier donc on va rechercher dans les années 94 93 sinon on va avoir des soucis pour la suite donc vous faites une recherche avancée vous tapez la donnée donc 94 le jour donc admettons 0,8 et le mois 10 vous mettez affiché sans résultat ensuite option de langue vous allez mettre en coréen et vous faites une recherche google évidemment traduire la page de courir en français vous ne le faites pas sinon autant vous dire que ça va être la galère à trouver avec votre KSSN donc après vous cherchez donc vous allez chercher un KSSN donc pour abréger un peu la vidéo moi j'ai déjà fait une recherche j'ai trouvé deux trois KSSN qui ne marche pas bien sûr et pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble donc on va passer sur la vidéo sur l'autre voilà donc après ma recherche que j'ai mis un petit paquet de temps je vais vous faire voir donc à quoi ressemble le KSSN que vous devez chercher si je le retrouve bien sûr donc voilà le KSSN il ressemble à ça sauf que là il est codé parce que vous voyez bien que la deuxième partie il y a des étoiles donc on pourra peut utiliser s'il nous faut un KSSN du même style mais qu'on pourrait utiliser comme par exemple celui-là donc là vous voyez qu'on a le nom de la personne qu'on va tout de suite renseigner dans cette case là ensuite on a donc la date qu'on a renseigné dans google et pardon et le fameux code à 7 chiffres ensuite vous cliquez sur le bouton pour valider bon là le KSSN visiblement il est bien bon sauf que le problème c'est qu'on a trois comptes de créé dessus donc il va falloir trouver un autre KSSN qui a maximum deux comptes de créé parce que par chaque KSSN on peut créer que trois comptes donc voilà vous avez donc compris comment trouver votre KSSN et commencer à créer votre compte ensuite une fois que vous aurez trouvé votre KSSN on va vous proposer créer un compte avec tout un formulaire le plus chiant ça va être de recopier les caractères coréens sinon il n'y a pas vraiment de souci mais je vous expliquerai ça dès que vous êtes votre KSSN je vous expliquerai ça allez à toutes les noobs